C'est dans une ambiance festive et solennelle que l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris a accueilli le trophée continental africain remporté par la sélection nationale ivoirienne le 11 février 2024, lors de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette cérémonie historique pour les Ivoiriens de France était placée sous le parrainage de Adjé Silas Mech, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie. Yassine Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football, le sélectionneur national Fahé Emers et quelques personnalités du comité exécutif de la FIF et de l'ONS étaient également présents. On a gagné la Coupe ensemble. Beaucoup de nos supporters sont ici, sont à Paris. Donc c'était important pour nous de venir leur présenter leur Coupe aussi parce que c'est leur Coupe. Je voudrais remercier le président de la FIF et le ministre en charge du sport pour être venu montrer la Coupe à la diaspora, à la communauté ivoirienne. Et c'est mérité parce que la communauté ivoirienne de France a beaucoup soutenu l'équipe, même quand l'équipe était dans le creux de la vague. La diaspora a soutenu. Et donc elle a contribué quelque part à la victoire des éléphants. Ils ont reçu le traditionnel aquaba de l'hôte du jour, son Excellence M. Maurice Kakoubandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada